Le concept Peugeot Inception a été dévoilé au Consumer Electronics Show 2023, avec la nouvelle berline élégante présentant une vision passionnante de l'avenir de la marque et décrivant les premiers détails de la future plateforme ST LaLarge de la société Merced & Lanty. Comme son nom l'indique, ST LaLarge acceptera les véhicules de grande taille, et ceux du haut de gamme de Peugeot à l'avenir. En conséquence, l'inception mesure 5 mètres de longueur, avec une taille de voiture volontairement choisie pour mettre en évidence les nombreuses innovations de ce manifeste. L'inception devrait inspirer les futurs produits, jusqu'aux modèles les plus compacts de la gamme, dès 2025. Montée entre le long empattement de l'inception se trouve une batterie de 100 kWh, qui, selon la marque, française, est bonne pour une autonomie de 800 km. La batterie alimente une paire de moteurs électriques compacts, l'un monté sur l'essieu avant, l'autre à l'arrière pour la transmission intégrale, d'une puissance totale combinée proche de 670 chevaux, selon Peugeot. C'est assez bon pour un temps revendiqué de 0 à 100 km par heure de moins de 3 secondes. La technologie 800, volt de la nouvelle plateforme, une première pour une Peugeot EV, signifie que ce ne sont pas seulement les performances en ligne droite de l'inception qui sont rapides, car Peugeot affirme que 30 km d'autonomie peuvent être ajoutés en une minute seulement, avec jusqu'à 170 km d'autonomie pompée dans la batterie en seulement 5 minutes grâce à la technologie de charge sans fil, inductive, bien que la marque n'ait pas encore défini de taux de charge rapide maximal définitif. Le design de l'inception reprend les éléments de style typique de Peugeot et l'effet évolué pour une nouvelle ère, avec une position féline qui comprend une paire de feux de position droit à 3 bar à l'avant encadrant une nouvelle calandre obturée qui abrite les différents capteurs de la voiture. Nécessaire pour ces systèmes d'assistance à la conduite. Il y a un arrangement similaire à l'arrière pour les feux arrière, encadrant un panneau de verre arrière lisse. Peugeot affirme que le langage de conception plus simple et plus raffiné d'inception sera déployé dans toute sa gamme à partir du milieu de la décennie, alors attendez-vous à voir le mélange du concept de lignes géométriques, nettes et de surfaces plus douces et plus musclées sous forme de route dans un avenir proche futur. Il est peu probable que le vitrage intelligent de la voiture soit adopté sur un futur modèle de production sous cette forme. L'inception dispose de 7,25 m² de verre conçu pour l'architecture, avec des propriétés thermiques améliorées, d'où ses reflets irisés, mais ce n'est pas la fin de la technologie de la voiture. Les portes de l'inception comportent une barre technologique horizontale qui peut afficher des messages à son environnement, comme un geste de bonjour ou d'au revoir, ou l'autonomie restante de la voiture. L'intelligence artificielle peut également reconnaître un conducteur qui s'approche pour configurer la position du siège, la température, le mode de conduite et les préférences multimédia. A l'intérieur, l'inception présente la dernière génération de la configuration e-cockpit de Peugeot avec une nouvelle technologie cruciale, appelée Hyperscar. Ce volant rectangulaire est doté de commandes électriques numériques à chacun de ses quatre coins. Grâce à ses panneaux tactiles, le conducteur n'a pas à lâcher le volant pour contrôler les principales fonctions de la voiture. Peugeot vise à introduire l'Hyperscar dans ses modèles de production à partir de 2026. La technologiste Herbie Vire, il n'y a pas de lien mécanique entre l'Hyperscar d'inception et les roues avant, signifie que la marque a pu développer une nouvelle architecture de cabine, avec la dernière configuration e-cockpit intégrant la plateforme logicielle ST et la Smart Cockpit de Stellanti, qui se concentre sur les entrées vocales, gestuelles et tactiles. ST Labrin, le pilier des services à la demande de Stellanti, est également présent. L'Hyperscar fonctionne en conjonction avec un écran intelligent à low cluster monté derrière lui. La conduite autonome de niveau 4 est installée dans le cadre de la fonctionnalité ST et la Autodrive de Stellanti, et lorsque cela est engagé, l'Hyperscar se rétracte dans le tableau de bord et un grand écran panoramique émerge du sol, modifiant l'environnement et l'expérience utilisateur. Peugeot a repensé son approche du design intérieur avec l'inception, l'aménagement de l'habitacle s'écartant considérablement des conventions. Des sièges plus larges dotés d'une technologie qui s'adapte à la morphologie des occupants offrent plus de confort, tandis que le tableau de bord bas avec des commandes déplacées plus bas contribue à améliorer la visibilité vers l'avant et la sensation d'espace, affirme la marque. Des textiles moulés, de l'acier brut, du velours et des matériaux imprimés en 3D ont tous été utilisés pour la garniture d'inception, créant un mélange de textures, comme l'a commenté Mathia Ossan, directeur du design de Peugeot. Peugeot évolue, mais le concept d'inception reste incontestablement Peugeot. Il exprime la trêve félène intemporelle de la marque et montre à quel point nous sommes optimistes quant à l'avenir de la voiture et aux émotions qu'elle procure. Lumineux et plein de lumière, le concept Inception réinvente l'expérience spatiale de la conduite tout en illustrant certaines de nos réflexions sur la réduction de l'empreinte carbone de Peugeot de plus de 50% d'ici 2030. La transformation de la marque concerne tous les aspects de la conception, de la production et vie de la Peugeot de demain. Le design fait partie intégrante de cette transformation. Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501